Radio-J Radio-J, le grand entretien Radio-J Radio-J Monsieur le grand rabbin, cher Chaim Korsia, bonjour, c'est toujours un immense privilège de vous recevoir. Et c'en est particulièrement dans la période que nous vivons, parce que, inutile de le dire, nous vivons une période grave, nous vivons une période difficile, difficile en Israël, bien sûr, mais aussi par retentissement difficile ici en France pour la communauté, titre des menaces diverses antisémites qui peuvent exister, bien sûr, mais aussi difficile à vivre, difficile parce que nous sommes tous bouleversés, il faut le dire. Alors, Monsieur le grand rabbin, je voudrais commencer par une question très générale. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de politique ou de préparatif militaire ou de diplomatie, mais plutôt essayer d'envisager un regard spirituel sur les événements. Comment peut-on vivre cela quand on est un juif qui va ou qui ne va pas à la synagogue, mais qui réfléchit en ayant tous les échos du judaïsme en tête ? Comment peut-on vivre, comment expliquer de telles atrocités ? D'abord, les atrocités ne s'expliquent pas. Si elles s'expliquent, si on commence à vouloir les expliquer par une raison ou par une autre, on sombre dans la compréhension et on sombre dans une sorte d'abandon de notre rejet. Parce que si vous l'expliquez, vous vous dites que c'est normal. Or, c'était anormal, insupportable. Ces massacres, ces assassinats dérogent à toutes les règles de l'humanité. Le combat, la guerre, je le conçois. Mais jamais, jamais, avec le massacre des innocents, et qui n'est pas nouveau, ce qui m'étonne, c'est le peu de mémoire. Rappelez-vous, Maalot. C'est un nom qui fait encore frémir aujourd'hui en Israël. Un bus, avec des enfants, est attaqué. Ils font une sortie scolaire, ils sont attaqués. Et ils sont massacrés. Et donc, ces horreurs, il faut aussi les prendre comme une grave perturbation de ce qu'est l'humanité. Et voilà pourquoi la seule réponse possible de l'État d'Israël, c'est une réponse qui vise à éradiquer le mal. Moi, je ne vais pas vous faire des commentaires, mais je vous dis simplement, que si la Torah nous apprend Timkhet Zecher Malek, c'est que celui qui porte le mal absolu, or, leur volonté était clairement, la volonté du Khamah, c'était clairement de sortir de toute compréhension pour être dans la volonté de terroriser, de massacrer, de nier l'humanité des victimes. Alors, il faut être capable d'effacer ce souvenir et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de traces de Malek. Le mal, il nous a été fait, vous l'avez dit. Maintenant, revenons à votre question essentielle, comment vivre ces événements de manière un tout petit peu spirituelle ? C'est la cohérence. La cohérence, c'est une valeur très, très juive qui vise à faire ce que les Maximes des Pères appellent une formule lumineuse. « Fais ce que tu dis ». Alors, on le dit de plusieurs formes. Le rabbin qui dit « dis peu et fais beaucoup », et ça veut dire « fais ce que tu dis ». C'est-à-dire, ne dis pas des choses, et après, vivre et faire autre chose. Qu'est-ce qu'on dit tous les ans à Pessah ? Le soir du Pessah. « Chaque génération, chaque génération… » En fait, Moutamou, génération après génération. « Quelqu'un se lève au-dessus de nous pour nous exterminer. » Donc, vous voudriez qu'on dise cela à Pessah et qu'on dit « mais pas pour nous ». La génération, elle n'est pas comprise dans cette phrase des sages qui ont organisé le céder. La génération est meilleure que les autres. Non. Non, c'est le destin du peuple juif d'être confronté au mal dans le monde. Je dirais même que le monde devrait se rendre compte que nous sommes le rempart du monde face au mal. Et que chaque fois que le mal s'en prend aux juifs, c'est la première étape pour qu'ils s'en prennent à l'ensemble de l'humanité. C'est valable dans nos sociétés. On l'a vu en France. Chaque fois qu'il y a eu un ennemi des juifs, il s'en est pris finalement dans la société. Que ce soit à l'époque de Refus, que ce soit en 40. On a dit d'abord le statut des juifs. C'est les juifs qui sont sortis de l'univers de la société. On les met un peu à l'écart. Mais immédiatement, on l'a vu à quel point la société s'est déshumanisée. Donc, ce principe-là, il est dans la cohérence. Je sais que ça existe. Et donc, je me prépare simplement à vivre avec cela. Et comment je fais ? Je ne me barricade pas. Le peuple juif, c'est jamais barricadé. Jamais volontairement. Ce n'est pas nous qui sommes allés dans les ghettos, dans les jeteuls ou dans les mélas. C'est toujours quelqu'un d'autre qui nous a mis. Le peuple juif, c'est ouvert au monde. Il est resté en portant la joie. Il a conservé sa capacité à inventer, à innover, à porter les valeurs de la société dans laquelle il vit et à les développer. Nous prions, nous, pour la République. Comme en Allemagne, il prie pour l'Allemagne. Comme en Autriche, j'ai trouvé des prières dans un de mes vieux livres de prières pour l'empereur François-Joseph et pour la Kayserine. Kayserine Amalia Elisabeth, c'est-à-dire Sissi. Donc, en étant ce que nous sommes partout, profondément juifs, on a réussi à entrer dans les interstices de la société pour porter aussi les valeurs des sociétés dans lesquelles nous sommes. Et c'est peut-être cela que les ennemis de la vérité, de la justice, du bien, cherchent à annihiler en cherchant à exterminer parce que ce qu'a fait le Hamas, c'est rien d'autre que vouloir exterminer des juifs. Et donc, je ne dis pas que ça nous rassure. Je dis simplement, c'est le mouvement du monde que le mal absolu s'en prenne aux juifs. Et c'est la grandeur d'Israël, de l'État d'Israël, de porter, malgré tout, ses valeurs. Malgré tout, dans son combat. Un combat qui est légitime. Je peux vous dire que la semaine dernière, l'Assemblée nationale, il y a eu une soirée organisée par votre radio. Mais vraiment, je veux vous en remercier, remercier Frédéric Azizat, parce que c'était une soirée incroyable, de force, des témoignages bouleversants d'une jeune femme, Sarah, qui était enfermée dans son abri, qui par miracle avait un verrou. Quand on le raconte, là, on était pétrifié. Moi, j'étais à côté d'Arnaud Kersfeld, et je me disais, je lui ai dit, c'est exactement ce que ton père m'a raconté quand il est enfermé dans le placard que son propre père avait préparé. un fond de placard caché avec du bois devant. Et ils sont dans le placard, ils entendent la ministre qui vient et qui fouille, qui ouvre la penderie et qui ne va pas plus loin, qui s'arrête. J'ai ressenti cet écho-là. Oui, c'est terrible, parce que ça renvoie à tout ce qu'on espérait ne plus voir. Et ce n'est pas parce que je vous dis que c'est marqué dans la Ghana qu'à chaque génération, quelqu'un s'adresse pour nous exterminer. Il faut se satisfaire de ça en disant bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est insupportable. Mais pour la première fois, vraiment, face à ce que subit Israël, il y a eu une forme à peu près d'unité nationale pour reconnaître que le mal était bien le mal. C'est vrai que c'est nouveau, mais... Vraiment nouveau. Que nous vivons, nous vivons en diaspora, par définition, nous sommes ici. Et puis nous avons toujours ces versets qui nous trottent dans la tête. « Atta Bechartanu Mikola Amim » qui nous a choisis d'entre tous les peuples. Et la suite, et tu nous as aimés, tu nous as rapprochés, etc., dans la période actuelle. Vous croyez que s'il n'y avait pas l'amour de Dieu, s'il n'y avait pas cette tendresse infinie pour nous, on serait encore là. Ils sont où les mayas ? Je vous dis où ils sont. Vous allez au Quai Branly, au musée Jacques Chirac du Quai Branly, et il y a des œuvres mayas. Il y a des Thainos, il y a des Arawaks, donc des peuplades qui étaient incroyables. Mais vous les retrouvez dans les musées. À la même époque, il y avait les Juifs. Il y avait le Temple à Jérusalem, ils sont où les Juifs ? Là. Ils sont à Jérusalem, ils sont en Tel Aviv, ils sont à Béry, ils sont à Kfaraza, ils sont à Paris, ils sont à Londres, ils sont à New York. Ils sont là. Parce qu'à Mitzrayl Haï, le principe, c'est que s'il n'y avait pas cette tendresse infinie de Dieu, qu'on ne peut pas concevoir quand on voit le mal qui nous est fait, et surtout au long des siècles, et pourtant sans ça, nous ne serions pas là. C'est... Vous avez parlé de Bechira, de choix de Dieu. Il y a un Rashi lumineux, à la fin de la paracha Kedoshim, à la fin de la paracha, le texte dit « Vavdil etrem ben Hamim » « Je vous distinguerai parmi les peuples. » Et Rashi dit « Si vous ne voulez pas, on dirait aujourd'hui, porter un caractère propre, vous serez gérés comme tous les peuples. C'est-à-dire, vous serez livré à un imbuconosaure. » C'est entendu, les gros poissons mangent les petits poissons. Vous, pas de chance, vous êtes Amat, Micola, Mime, le plus petit de tous les peuples, donc vous vous ferez des vrais, parce qu'il n'y a pas de possibilité que je change les règles si vous êtes comme tous les peuples. En revanche, si vous portez ce caractère propre et que vous restez fidèle, d'une manière ou d'une autre, on l'a dit, qu'on prie, qu'on ne prie pas, peu importe, si vous gardez quelque chose de cette spécificité juive, de cette âme juive, à votre façon, alors, je vous gérerai avec des règles particulières qui feront que vous traverserez les siècles et serez toujours présents. Et si nous sommes là, c'est parce que nos prédécesseurs ont su garder, malgré toutes les vicissitudes et toutes les horreurs que nous avons subies, ce peuple juif a su garder à la fois cette fidélité et cette capacité à s'engager pour le monde. Et puis, faut-il y rajouter ce sentiment d'unité qu'on avait un petit peu oublié ces temps derniers ? Vous avez tellement raison. Et qui, tout à coup, a ressurgi avec une force qu'on ignorait. Oui, l'unité, ce n'est pas juste un gadget qu'on agite en disant qu'il faut faire l'unité. Il faut la construire. Être capable de faire mourir une part de sa vérité pour laisser la place à la vérité de l'autre. Être capable d'entendre l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec moi. Être capable de considérer qu'on devient soi-même si on accepte que quelqu'un nous révèle à nous-mêmes. L'unité, c'est d'abord la rencontre avec les différents. C'est ça, l'unité. Ce n'est pas l'uniformité. Et nous la réalisons en Israël. C'est visible et les circonstances y obligent d'une certaine manière, même si ça dépasse le cadre de l'obligation. Mais comment le faisons-nous ici même, en France, par exemple ? On a vu des moments, des manifestations très unitaires. On a un grand partage, je crois. Les instances communautaires ont réagi de manière unanime, ensemble, ensemble et unitaire. Il y a une cellule de crise qui s'est mise en place. Il y a par exemple un numéro vert qui a été mis en place. C'est très important pour ceux qui ne se sentent pas bien, qui vivent mal, ces choses. j'ai parlé à des gens qui développent de véritables stress post-traumatiques. J'ai connu ça avec les militaires quand j'étais au Ménier des Armées. Ici, en France ? En France. Juste l'écho de ce qu'il y a en Israël, qu'on vit de manière très forte, n'oublions pas d'abord les liens familiaux, et puis nous sommes un seul corps. Ce corps agressé où que ce soit dans le monde nous blesse. Et j'ai eu des gens qui me disent que je n'arrive pas à dormir, des gens qui ont de véritables symptômes de stress post-traumatique. Et donc, nous avons mis avec le social le CRIF, le concitoire, l'SPCJ évidemment, et donc, on a mis en place un numéro vert opéré par l'OSÉ, le secours de l'enfance où il y a des psys qui vous aident, vous orientent, vous écoutent. Et c'est très important parce qu'il y a tellement de souffrances que si on ne dit pas les mots, si on ne met pas un mot sur ces souffrances, on perturbe quelque chose de soi. Donc, ça a été une réponse unitaire et je trouve très bien que toutes les grandes instances du judaïsme en France se soient à la fois exprimées et agissent ensemble. Par exemple, il y a eu des soirées où on a mis en avant les quatre organismes que l'ambassade d'Israël a préconisés pour rassembler les aides parce que chacun voulait faire quelque chose. Enfin, ça part dans tous les sens, c'est très compliqué à gérer. Donc, les quatre organismes sont le Magen David Adom, le Keren Haïsod, le Fonds Social et la Viso. Et ça, c'est une façon aussi unitaire de dire ne faisons pas n'importe quoi chacun dans son coin, faisons les choses ensemble. Et ça a très bien marché, le consistoire, le président Ali Korshia était à la soirée du Magen David Adom, à la Grande Synagogue de la Victoire et nous avons fait un don du consistoire pour le Magen David Adom comme nous avons fait un don d'ailleurs c'est conséquent à chaque fois pour le Keren Haïsod parce que c'est moralement l'ensemble du judaïsme français qui se mobilise pour participer à sa façon à la fois à ce geste de fraternité pour les Israéliens et puis à ce geste de solidarité. C'est-à-dire, comme le disent les Psaumes, immo, an orhi, bethsara, avec lui je suis dans la souffrance, avec les Israéliens nous étions, nous sommes toujours dans la souffrance. Ce qui caractérise de manière très générale le judaïsme c'est également son attitude par rapport à l'étude de la Torah, par rapport à la pratique des commandements. On entend beaucoup dire aujourd'hui il faut rajouter quelque chose dans ce lien parce que cela nous dépasse, cela nous transcende et cela nous unit aussi avec nos frères qui souffrent en Israël. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est aussi comme ça que les Juifs agissent. Nous avons une parole performative au sens que j'ai repris la liste des psaumes que le grand rabbin d'Israël a proposé en disant si le grand rabbin Lowe a proposé ces psaumes on va les faire ici. Et donc on les fait dans les synagogues, je demande à tout le rabbin de le faire dans les synagogues tous les jours. Il y a des synagogues qui font même à Vinou Malquinou je trouve très bien. La semaine dernière j'ai réuni par Zoom l'ensemble des rabbins pour essayer de voir comment on fait et jeudi dernier donc mercredi soir dernier et jeudi dernier c'était un jour de prière décrété par le grand rabbin Goldschmidt le grand rabbin d'Europe à l'appel des rabbins en Israël et donc on a on a dit on va augmenter l'étude on va participer à cet élan parce que je crois que aussi les combats se mènent sur le front spirituel si on croit je ne demande pas à tout le monde de croire mais je dis imaginons qu'on ne croit pas vous savez dire des psaumes en même temps que nos frères israéliens c'est partager au moins l'espérance des textes et je trouve beau dans le judaïsme c'est que même si on ne croit pas on se bat pour que les autres ceux qui croient puissent vivre quelque chose je le vois dans les synagogues des fois il y a des gens qui ne sont pas forcément des piliers de synagogue mais ils savent que s'ils ne sont pas là il n'y a pas le minyan alors ils viennent pas pour eux pas parce que c'est important pour eux mais juste de voir leurs copains leurs proches pouvoir dire kadich pouvoir faire l'office avec minyan c'est une façon extraordinaire de ne pas être embarqué spirituellement mais je les vois tellement heureux de spirituellement vivre quelque chose d'important pour eux que ça devient important pour moi et je vais vous raconter une histoire que me va raconter le grand 26 truc paix à son âme je vais raconter l'histoire qui a été attestée par le grand-band Goren qui était le l'aumônier de l'armée israélienne qui en 67 arrive devant le mur c'est des combats très violents pour libérer le mur occidental et c'est une unité il trouve que c'est une unité assez religieuse qui arrive et dans cette unité il y avait un copain qui n'était pas du tout religieux comme seuls les israéliens savent l'être c'est un rejet absolu ils arrivent, ils sont promis au mur c'est pas comme maintenant c'est une ruelle de 1m50 2m de large ils sécurisent les lieux ils se mettent devant le mur ils prient et ils pleurent tous sauf leur copain, qui n'est pas du tout religieux et qui se met en retrait, qui fume et au bout d'un moment ils le voient pleurer, et rien ne peut l'arrêter alors les copains religieux ils lui disent, mais que ça peut te faire pour toi c'est des pierres, ça ne rime à rien ils disent, c'est pas pour ça que je pleure je pleure parce que je ne comprends pas pourquoi vous, vous pleurez au sens que si quelque chose est vécu par une part du peuple juif et que l'autre partie ne le comprend pas ou ne le permet pas, là il y a une rupture de cette unité, moi j'ai la conviction que même si on ne pratique pas le simple fait que nos frères en Israël lisent ces psaumes et que nous les lisions ici on a besoin que tout le monde participe à cette lecture parce que nous on a la conviction que spirituellement on peut changer le monde transformer le monde si quelqu'un ne le croit pas moi je ne vais pas forcer et qu'il ne faut pas croire ça et permettre à ceux qui le croient de le faire c'est important donc oui ça me paraît important d'augmenter l'étude d'augmenter ces psaumes les prières tout ce qu'on peut faire juste pour dire j'ai transformé quelque chose de ma vie pour eux pour vous avec nous est-ce que c'est une lecture d'espérance aussi ? oui parce que devant cette sidération qui nous a tous frappé au début le 7 octobre on peut si on est un peu religieux on ne pouvait pas voir la télé c'était Shabbat on avait des informations complètement qui ont évolué toute la journée en permanence le lendemain c'est lui c'est Simrat Torah on ne peut toujours pas regarder la télé voir les infos etc on a des informations parcellaires et on voit l'horreur absolue à la fin de la fête on appelle en urgence les familles les proches voilà comment ça s'est passé pour tout le monde et on met en place la méfacation du lundi soir et là je veux vraiment remercier le CRIF d'avoir organisé cette manifestation unitaire on va tous ensemble puis les choses se montent se font c'est important mais à ce moment là on se dit c'est impensable on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui s'est passé et donc la prière est aussi une forme de possibilité de sortir du non-dit rien n'est pire dans le deuil c'est une forme de deuil qu'on a tous subi tous chacun des degrés divers évidemment pas aussi violemment et de manière aussi atroce que les israéliens qui étaient sur place mais on a tous perçu cela comme un véritable deuil personnel dans les deuils la chose la plus difficile c'est l'inaction donc je crois que oui la prière est une forme d'action de la même façon que quelqu'un en deuil doit se lever pour dire le Kaddish qu'il ne parle pas du tout du mort il dit juste mon Dieu je te rends grâce je fais quelque chose et cette action par la parole par la prière est une façon de sortir de l'état de sidération du deuil c'est donc une idée très importante ce qui veut dire que devant l'atrocité on ne perd pas espoir et au contraire on continue d'agir jamais c'est la définition du peuple juif c'est vraiment Mimahamakim Kheratirachem tes profondeurs je t'invoque Seigneur et je sais que tu me réponds je vais te trouver on l'a toujours le peuple d'Israël est un peuple l'état d'Israël est un pays qui a montré à tous les pays du monde quand les pays étaient frappés les uns après les autres par le terrorisme comment se relever on rappelle en France en 2015 on avait des spécialistes des maires de grandes villes qui allaient voir en Israël comment vous faites pour après un attentat le lendemain deux jours après retourner au même endroit alors que nous on était frappés par le Bataclan par les terrasses de café on se disait comment on va faire on va rester terrés chez nous ils ont appris des Israéliens donc les Israéliens savent faire ce choix de vie finalement si je place devant toi la vie et la mort tu choisiras la vie c'est dans la Bible mais ils le vivent et ils le construisent au quotidien bien merci monsieur le grand rabbin nous allons faire une pause de quelques instants et nous nous retrouvons pour la suite de cette interview nous sommes en direct avec le grand rabbin de France Rahim Korsia et nous réfléchissons ensemble à la portée spirituelle des événements dramatiques qui ont frappé Israël et que nous traversons bien sûr puisque nous sommes concernés non j'ai envie de vous poser une question maintenant monsieur le grand rabbin c'est aujourd'hui Israël est en guerre avec le Hamas et bien sûr Gaza est frappé dans cette guerre on sait toutes les questions que cela pose que pouvez-vous nous en dire déjà le fait que ça pose une question c'est à l'honneur d'Israël parce que n'importe quel autre pays au monde attaqué de la façon dont Israël est attaqué profané parce qu'ils ont voulu profaner l'humanité des victimes aurait réagi sans aucune commune mesure avec ce qu'Israël fait je connais peu d'armées j'en connais beaucoup qui préviennent à l'avance où on va bombarder qui ont des conditions d'exercice de l'éthique qui les qui les pousse à faire prendre des risques parfois pour leurs propres soldats pour protéger autant que faire se peut les populations dont on perçoit bien qu'elles sont utilisées par le Hamas comme des boucliers humains maintenant je pense aussi qu'il y a une responsabilité collective le Hamas est plus ou moins soutenu par cette population mais c'est pas comme ça qu'il faut penser les choses et je vais vous dire votre question elle est très forte j'ai été d'ailleurs assez critiqué parce que les gens adorent me critiquer parce que juste après quand on découvre le lendemain nos émissions je dis il faut qu'Israël éradique le Hamas c'est la seule solution pour faire émerger une autre génération de palestiniens avec qui il y a une possibilité d'envisager la paix vous ne pouvez pas envisager la paix avec Amalek vous ne pouvez pas on m'a dit comment ils ne sont même pas enterrés on avait oublié le début on avait volontairement coupé ce que j'avais dit au début pour garder la fin évidemment si on fait ça n'importe qui dit des choses étranges parce qu'on développe une pensée et donc moi je trouve que c'est à l'honneur de l'armée israélienne d'avoir ces considérations éthiques et je vais vous dire où j'ai trouvé une façon de rendre hommage à cette armée je vous rappelle une armée dans l'esprit qui est le nôtre une armée c'est des soldats guéris ils ont 18 ans 19 ans 20 ans voilà l'âge qu'ils ont les soldats alors maintenant les réservistes sont mobilisés mais les soldats qui sont à l'armée c'est ça donc c'est vos enfants mes enfants c'est de cet âge là qui ont confié la responsabilité incroyable de la protection de la défense d'un pays et pas une défense théorique nous avant qu'on soit envahis par le Luxembourg ou le Schoenstein peut-être en dehors il y a des marges mais là-bas c'est une réalité réelle qu'ils ont tragiquement vécue il y a quelques jours mais qu'ils connaissent depuis toujours la menace est une menace réelle il y a un texte incroyable de d'orachi dans son commentaire sur le verset 3 du chapitre 15 de l'Exode c'est dans la Shira le fameux chant qu'antonne les hébreux en sortant d'Egypte la mer s'ouvre il chante et ils disent L'éternel est le maître de la guerre l'éternel est son nom rachis sur la fin Hachem l'éternel est son nom dit soit c'est comme le roi David qui dit moi je viens au nom de Dieu avec le nom de Dieu le nom de Dieu suffit à combattre je combats ni avec épées ni avec des frondes ni à rien la vérité les valeurs que nous portons d'avoir un frère dit Rachis autre interprétation l'éternel est son nom même quand Dieu se met en colère contre ses créatures et les combats il continue malgré tout à les nourrir dans sa bonté et je me dis et Rachis continue et ce n'est pas comme les rois de chair et de sang qui lorsqu'ils guérent roi contre quelqu'un ne peuvent pas en même temps s'occuper ses besoins ses besoins primaires et moi je me dis Hachrira Israël quelle force spirituelle l'armée d'Israël qui à la fois combat et mal un blocus qui vide à bloquer le Hamas et en même temps laisse passer des camions de soins alimentaires d'eau de ceux dont la population civile peut avoir besoin comme s'ils étaient portés par le souffle de ce que Rachis attribue à Dieu c'est à dire nous allons faire comme Dieu si Dieu lui continue à nourrir même ceux contre qui est roi nous allons le faire je ne suis pas ni cynique ni naïf et je vois bien qu'il y a des risques de ce qu'on appelle l'utilisation duale des choses oui le carburant par exemple peut servir pour les générateurs des hôpitaux mais il sert aussi à d'autres choses qui intéressent les terroristes qui existent encore pendant des années l'Europe et d'autres nous avons livré aux palestiniens de Gaza des tuyaux pour construire des réseaux d'irrigation et des réseaux d'eau ils ont utilisé ces tuyaux pour des rampes de lancement voire pour des des grades des missiles qui allaient s'abattre sur Israël donc oui il y a des situations duales des choses il ne faut pas être naïf mais moi je dis c'est extraordinaire que cette question se pose alors qu'elle se poserait dans aucune autre armée au monde parce que je ne crois pas avoir vu ce genre de considération ni chez l'armée russe avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine ni d'ailleurs chez les Ukrainiens en Russie où on a vu des situations horribles en termes humanitaires ni qu'on ait posé la question aux Azerbaïdjanais qui ont été attaqués le Haut-Karabakh avec les Arméniens personne ne leur a rien d'ailleurs je n'ai pas vu une mobilisation internationale et d'ailleurs je n'ai vu personne s'occuper du Haut-Karabakh et de nos amis arméniens personne Israël Aschriha Israël ce pays cet état qui garde ses valeurs quoi qu'il arrive il n'en reste pas moins que la valeur suprême aussi du judaïsme c'est la paix c'est la paix pardon comme un objectif un horizon la Gmara dans le la Gmara et c'est il faut que je retrouve où ça se passe comme ça pour me parler de paix je n'ai pas préparé cela mais la Gmara dit chaque fois qu'on a dit à quelqu'un va en paix l'ère Béchalome ça c'est mal terminé on a dit ça Absalon par exemple le fils de David c'est très mal terminé en revanche quand Jonathan le fils de Saül dit à David l'ère Léchalome va vers la paix ça se passe très bien si vous gardez l'idéal de la paix comme un horizon alors ça permet de construire mais si vous dites moi je veux être en paix la conséquence est immédiate vous vous dites je ne veux surtout rien faire rien toucher pour ne pas bouger cette situation et vous ne faites plus rien et vous avez deux risques le premier on le voit pour Jacob Jacob s'installe dès qu'il s'installe il y a l'histoire de Joseph qui arrive parce que quand on s'installe ça crée une sorte d'abandon soit à la fin du Deutéronome ça va chie ça enrichit il n'y a plus rien à faire la paix la paix doit toujours être un horizon en toutes circonstances même quand vous faites la guerre la paix est un horizon même quand il n'y a pas la guerre la paix est un horizon comment on se rapproche des autres alors si on essayait de tracer un chemin puisque nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission si nous essayons de tracer un chemin pour l'avenir moi je veux dire d'abord pardon l'action de chacun de chacune je pense que c'est tellement plus difficile et donc tellement plus beau de tracer ce chemin comme vous dites très joliment individuellement je trace pas le chemin pour les autres je trace pour moi et j'ai lancé la semaine dernière un appel notamment à l'Assemblée Nationale où il y a eu cette soirée merveilleuse que vous aviez initiée et j'ai lancé cet appel je l'ai lancé le matin en fait en le réitérant avec les rabbins que je réunissais pour dire dans ce Shabbat mondial Shabbat prochain Shabbat Vayera le 3 et 4 novembre c'est le Shabbat mondial c'est un Shabbat qui avait été initié par le grand Bengelstein de l'Afrique du Sud pour que ce Shabbat en particulier même si Shabbat a cette qualité merveilleuse de revenir tous les samedis mais une fois par an il proposait d'en faire un Shabbat mondial un Shabbat ouvert à tous on essaierait d'accueillir des personnes qui viennent pas d'habitude pour leur présenter Shabbat on ferait des chalapartis avant Shabbat bref Avdallah on vivra un Shabbat remarquable particulier ce Shabbat j'ai demandé que chaque famille laisse une place vide à la table de Shabbat une chaise vide pour que les otages qui nous manquent on en perçoive le manque là devant nous concrètement un peu à la façon de ce que nous vivons à Pessah quand on garde la place d'Eliah ou le verre le koss Eliah ou en avis le verre d'Eliah ou pour que quand le prophète Eli puisse venir il sache qu'il y a déjà sa place un peu comme on laisse la place du pauvre à la table de Pessah mais là c'est la place de nos enfants qui nous manquent il nous manque tant que ces otages ne reviennent pas il manque à l'ensemble du peuple d'Israël il manque à l'humanité j'ai demandé la semaine dernière au président de la conférence des évêques de France et au président de la fédération protestante ainsi qu'au président des orthodoxes de France de s'associer à cette démarche ils vont le faire c'est à dire que Mgr Eric de Blanc-Beaufort président de la conférence des évêques de France va se trouver ce Shabbat enfin samedi dimanche pour eux il va se trouver à Lourdes et je leur ai dit faites le dimanche si vous voulez moi j'ai aucun problème parce que le dimanche qui vaut un autre Shabbat le dimanche vous mettiez sur les tables des familles vous proposiez aux tables des familles d'avoir une place vide et lui le fera il m'a dit dans le déjeuner qu'ils auront dimanche avec tous les évêques de France et je suis très touché de ce geste et je me dis plutôt que de tracer des lignes qu'est-ce qu'il faut faire je sais ce que je dois faire moi moi j'ancre dans ma vie réelle c'est très juif je mets du concret je transcris en concret une idée l'idée c'est il nous manque on rêverait que les otages reviennent et bien je montre que physiquement il nous manque à notre table est-ce que c'est aussi une manière de manifester la certitude qu'ils seront parmi nous bientôt c'est en tout cas une manière de manifester cette espérance et l'espérance vous la l'espérance comme le disait Edmond Fleg l'espérance n'est pas que l'espérance elle est le début du chemin qu'elle indique en gros si vous n'espérez pas les choses ne peuvent pas se réaliser vous espérez vous créez des conditions pour que les choses arrivent et s'il y a cette mobilisation si on est capable d'avoir ce geste et de le partager de le faire vivre de lui donner une consistance réelle alors on vit quelque chose d'extraordinaire parce qu'on le partage tous tous bien sûr pensez-vous que tout ce que nous sommes en train de vivre ici nous marquera pour toujours que au moins dans notre vie quotidienne comme vous le disiez très justement à l'instant individuellement nous ne serons plus les mêmes demain pour moi c'est une évidence ce sentiment de fragilité d'Israël qu'on avait occulté en se disant ils s'en sortent toujours bah non ils ont subi quelque chose de l'ordre du traumatisme que le pays avait subi à la moment de la guerre de Kippour on ne mesure pas le traumatisme ce qui a mis peut-être 40 ans à s'éclipser à rentrer dans ce qu'ils sont mais là ce qui s'est passé a ravivé ce traumatisme et je pense que à la fois la société israélienne mais pardon nous tous et j'espère pas que les juifs l'ensemble de la société qui partage cet humanisme dans le monde a pu être percuté par ce déni d'humanité voilà pourquoi d'ailleurs j'ai signé une tribune la semaine dernière pour appeler à ce que on traduise devant un tribunal pénal international les responsables du Hamas parce que là il y a typiquement un crime contre l'humanité comment propager le sentiment d'humanité il faut construire au plus proche je ne peux pas dire il faut faire de l'humanisme et détourner le regard des pauvres de tourner le regard de la misère de tourner le regard de celles et ceux qui sont seuls abandonnés isolés il y a à la fin de la Torah chapitre 33 et alors on ne demande pas le verset exact mais je dirais que c'est verset 18-19 par là deux têtes peut-être 20 en cherchant bien Moïse bénit les tribus d'Israël et il dit la chose suivante Dan Gourarié Dan est un jeune lion un lionceau et je croyais que c'était Yehuda qui était la tribu des lions c'est Yehuda Yehuda il a la royauté il va donner David il va donner Salomon le Messie c'est Yehuda le lion tout le monde sait que le lion c'est Yehuda le loup c'est Benjamin enfin bref Ayala Naftali Ayala Naftali est une biche une gazelle qui va très vite le serpent c'est Dan d'ailleurs Dan c'est le serpent d'où ça sort que Dan soit un lionceau et pas Yehuda l'interprétation que je vous en propose qui est différente de celle de Rachi Rachi une très bonne interprétation qui va à peu près dans le même sens mais qui ne dit pas la même chose mais le principe elle-même et moi j'aime l'idée que Moïse a vu fonctionner la tribu de Dan pendant 40 ans dans le désert la tribu de Dan c'était dans l'organisation du camp la dernière tribu il y avait l'arche sainte au centre les tribus positionnées par rapport à l'arche sainte celle qui fermait la route on dirait dans le tour de France la voiture balai c'est la tribu de Dan et leur vocation c'était de rattraper récupérer les personnes fatiguées épuisées esselées abandonnées éreintées affamées et de les reconstruire et de les ramener ensuite dans leur tribu et donc la théorie que je vous propose c'est que Moïse constate que la force n'est pas d'être fort mais de donner la force et donc Dan devient la tribu des lionceaux parce qu'ils rendent les autres forts comme des lionceaux c'est-à-dire avec toute leur potentialité de ce point de vue je crois qu'on peut reconstruire les choses quand on partage quand on possède quelque chose un peu de confiance un peu d'espérance le partage avec les autres c'est ça vivre l'espérance vivre la confiance l'offrir aux autres nous arrivons presque en conclusion de notre émission alors aujourd'hui nous sommes évidemment bouleversés nous allons probablement l'être très longtemps mais avec le président du conseil de l'histoire maître Likorchen nous avons décidé on n'a pas encore trouvé la date exacte mais on va le faire d'organiser une cérémonie mais qu'on va demander à chaque communauté d'organiser pour les 30 jours je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un véritable deuil qu'on a vécu c'est clair et les deuils ont besoin de la scansion du temps les 7 jours le mois l'année et puis les anniversaires et je pense que pour sortir de ce deuil il faut qu'on ait ces moments de rassemblement on l'a senti au moment de la manifestation la lundi soir immédiatement après les assassinats et les massacres donc ça sera un moment important ce moment du mois comme une façon de nous projeter déjà dans la réparation et le tikkun olam et nous y avons tous une part à jouer oui oui parce que comme je vous le disais tout à l'heure pieux pas pieux c'est dans les synagogues que les juifs se rassemblent donc là que nous nous rassemblerons pour ce moment des 30 jours et vous aurez évidemment l'information très tôt et nous la diffuserons voilà je sais et en tout cas merci d'avoir été chaque fois et avec moi en particulier mais avec tous les intervenants capables d'offrir une parole qui a relevé qui a permis des fois de mettre des mots sur des situations inconcevables et donc indicibles au sens qu'on ne peut pas dire même si celle-ci est sans doute la plus indicible que nous ayons jamais connue oui et alors on a tendance à vouloir comparer avec la Shoah je pense que rien ne peut être comparé à la Shoah et vous voyez les nazis les nazis ont organisé vers fin 44 une opération qui s'appelle opération 1005 dans lequel ils sont allés chercher les charniers qu'ils avaient organisés depuis longtemps pour ressortir les corps brûler les corps briser les os casser éparpiller les cendres cacher les traces effacer les traces parce qu'ils savaient malgré tout qu'ils ont pu faire que comme c'est pas bien qu'ils allaient être jugés ce sont les procès de Nuremberg et qu'il ne faut qu'il n'y ait pas de traces pas de preuves et bien les assassins du Hamas ont fait exactement l'inverse ils ont revendiqué ils ont filmé ils ont envoyé des vidéos comme s'ils revendiquaient le mal et qu'ils ne s'abritaient même pas derrière la vergogne humaine qui dit je ne peux quand même pas faire ça et ça c'est quelque chose d'incroyable dans l'abjecte cette forme de revendication du mal donc on dit il faut qu'on soit capable d'organiser des temps y compris des temps spirituels pour expurger ce mal de nous un dernier mot avant de nous quitter un message particulier pour la communauté et pour les autres écoutez il y a ce message de nécessité d'unité vous voyez dans ces cérémonies dont je vous parle pour le mois il ne s'agit pas de faire une cérémonie classique simple où les fidèles viennent il faut que tout le monde se sente concerné il faut que ce soit quelque chose qui nous permette de nous reconstruire or c'est avec l'unité l'unité c'est quand même ceux qui se sentent loin viennent comme le dit le prophète Isaïe shalom shalom la rachok mais la karov paix oui la paix pour le lointain et pour le proche c'est le lointain qu'il faut les chercher j'espère que pour ces moments de recueillement et de partage on aura on aura tout le monde y compris ceux qui sont pas de la communauté mais qui ont montré là ici leur fraternité il n'y a pas une personne qui n'a pas reçu des messages de ses amis non juifs et c'était nouveau aussi ça cette façon de dire on vit ce que vous vivez au moins on partage au moins par message c'est déjà pas mal d'Ayenou mais c'était nouveau assez nouveau et ça montre quand même que les gens ont compris que la ligne de front de la lutte contre nos sociétés elle se passait en Israël et que Israël tient pour nous tous c'était d'ailleurs le rachis que je vais pas citer parce que je vous ai dit je vais vous donner directement mon interprétation rachis dit pourquoi on compare la tribu de Dan à des lionceaux et d'ailleurs juste au dessus la tribu de Gad Gad qui est la vichachène Gad réside comme un lion rachis dit parce que la tribu de Gad est une tribu à la frontière et la tribu de Dan aussi est à la frontière avec le nord et quand ils protègent la frontière ils protègent pas la frontière que pour eux ils protègent la frontière pour tout le monde et je crois que l'humanité a compris là que le peuple d'Israël l'état d'Israël protégeait la frontière de l'humanité pour toute l'humanité et cela il faut le garder ce sentiment qu'on partage les mêmes combats et donc à ce moment là on reprendra notre mission qui est la mission du peuple juif depuis toujours c'est de réinstiller de l'espérance dans le monde même quand il désespère merci monsieur le grand rabbin espoir paix unité c'est je crois les mots forts qu'il faut retenir aujourd'hui espérons nous revoir dans des occasions où l'allégresse seule règnera merci à vous merci beaucoup évidemment merci à vous Sous-titrage FR ?